Eh bien, salut à tous c'est Nesfux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Horizon Zero Dawn. Et avant de commencer, je me baladais un peu et j'ai découvert quelque chose d'assez perturbant. Donc là je me dis, waouh, le paysage, le pays, et là je fais, what the fuck, regardez ça là-bas. Il y a un truc énorme qui a l'air d'être robot, waouh. Bref, dans cette partie, nous allons continuer notre quête principale qui est donc, si je ne dis pas de bêtises, de parler à Roast, et qui est très loin. Donc c'est parti, direction Roast, qui est tout là-bas. Il est, il est, il est, il est très loin. Il est effectivement très loin, je pensais que la distance serait marquée, mais si la distance est marquée, il est à 600 mètres. Ça va encore, 600 mètres, c'est pas le bout du monde, mais ça fait quand même une bonne petite trotte. Donc dans l'épisode précédent, on avait pas mal amélioré ses stuff, on a le lance-câble, on a un arc de précision, bref. On a du gros matos, et ça va être idéal pour la chasse. Ah, je t'avoue que j'ai bien envie de tenter, sauf que, attends, 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 ça c'est des guetteurs. Non, ça c'est des veilleurs, pardon. Mais ça c'est pas un veilleur, ça c'est un galopeur. On a 4 galopeurs. 4 galopeurs, 5 galopeurs. 5 galopeurs et 1 veilleur. On va pas prendre le risque, les 5 galopeurs sont trop dangereux. On testera le nouveau matériel en temps et en heure, comme diraient les vieux. J'ai fait une connerie. On va tester le lance-câble. Ah, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein ? Pas mal. Franchement, c'est pas dégueu du tout, hein. C'est même loin d'être dégueu le lance-câble. Vous avez vu ça ? Attends, 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 avant de s'arrer, je vais s'arrer un truc. Où est son point faible déjà à lui ? Il en a forcément un point faible. Oh, y'a trop de galopeurs. On va juste récupérer ce qu'il nous faut. Je l'ai vu le point faible. On se barre. J'ai vu qu'il y avait un autre dino par là. Sauf que là, y'a quelque chose. Un veilleur. On récupère. Il est tout seul, lui ? Ah, ils sont 3. Écoutez, on va tester l'arc de précision. De précision. Donc l'arc de précision fait beaucoup, beaucoup plus de dégâts. Il n'est pas photo, mais il est par contre beaucoup plus compliqué à crafter. L'arc de précision dans le point faible, ça a l'air d'être monstrueux. Je peux prendre l'avantage. Y'a quelqu'un devant. Merde, derrière moi. Ça va, il s'enfuit. Devant moi, j'ai vu des gens qui avaient besoin d'aide. Ça me fait un peu chier, mais on va aller voir ce qu'ils veulent. Quoique non, je crois que je les connais, eux. Je crois que je les ai même déjà aidés. Bonjour. On se connaît, non ? Oui, on se connaît déjà. Wow, merde. Vraise idée. Pourquoi ça marche pas, des fois ? Parce que c'est pas le bon truc que je tiens. C'est ça que je voulais prendre. Je le tue ou pas ? Non. Je le laisse se prendre le piège, parce que je rappelle qu'on a une quête qui consiste à faire tomber des monstres grâce à ce piège. Donc je crois qu'on est à 2. Je vais vérifier, mais il me semble qu'on est à 2 maintenant. On est à 0. Ça tombe bien. Ça tombe extrêmement bien, parce qu'on en a déjà fait 2, mais c'est à 0. C'est pas grave. Hop, on n'a même pas touché, lui, en faisant ça. J'entends quelque chose. Y'a un robot pas très loin. Je le vois pas. Bon, faut que j'aille où ? Faut que je continue dans cette direction, ok. Wow, y'a un putain de temple ou je sais pas quoi. On va peut-être passer l'éclosion au final. Non, je crois que c'est le lendemain ou un truc du genre. Salut, euh... Salut, Rust. Je suis archi-prête. Oui, je crois. C'est... C'est plus bruyant que je pensais. Tu ne t'es jamais trouvé aussi près. Tout paraît plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. Ça reste à prouver. Cherche là où ton matriarche tire ça. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions ? Euh... Est-ce que tu as un dernier conseil ? Une dernière leçon avant que j'y aille ? Non. Les terres sauvages n'ont plus rien à t'apprendre. C'est toi mon mentor, pas les terres. Mais j'ai peur que mon arc et ma lance ne m'aident pas beaucoup. C'est avec eux que tu obtiendras ce que tu attends depuis tant d'années, Aloy. Des réponses. Le cœur de la mer. Est-ce qu'ils vont m'accepter ? Tu es sûre qu'ils vont m'accepter ? Je te l'ai dit, Aloy. C'est la loi. L'éclosion s'adresse à tous les enfants, Paria. Les vainqueurs deviennent des braves et ne sont plus des Paria. Je sais. Mais tout le monde ne suit pas les règles comme toi, Rost. Mets confiance, Aloy. La tribu respectera tes droits. Ok. Je suis prête. C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours ? Je ne serai plus là, Aloy. Tiens. Prends ceci. En souvenir. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus ? Non. Non ! Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours un Paria. Mais je te l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. C'est... Ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolée. Pour ton bien. Je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. C'est... C'est un idiot. Je peux dire, eh bien, bon débarras. Je comprends avec un cœur. Non, je te retrouverai. Non. Je refuse. Tu m'as appris à pister. Où que tu ailles, je te retrouverai. Pas cette fois. Et pourtant... Je te le jure. Et quand je te trouverai, je porterai ça. Que la Toute-Mère te protège, Aloy. Toi aussi. Il faut que je l'oublie. Pour l'instant. D'abord, l'éclosion. Je suivrai sa piste après. Retourne d'où tu viens, à Paria. Ou crève. C'est toi qui vois. Mais ouvrez-lui, qu'est-ce que vous faites ? Bravo, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le cœur de la mère t'accueille à bras ouverts, mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais Noras sont moins grossiers que ces idiots. Tu es... Tire ça ? Ha ha ha. Qui voudrais-tu que je sois ? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. C'est vrai, ça ? Donc, oui. Mais pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Tu... quoi ? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karjas. Ils sont venus assister à l'éclosion, et Dieu que les Noras détestent les Karjas. Des Karjas ? Mais ça, ce n'est pas ton problème. On fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite. Tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Ha ha ha. Essaie donc de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe ? What the fuck ? Il y a une putain de fête. Donc, il y a quelqu'un qui est censé me voir que je connais, à part le gosse à qui j'ai voulu lancer un caillou et le marchand. Il n'y a pas grand monde à qui que je connais. Mais je pense que c'est le marchand. On va aller voir ça. Ah, mais c'est Teub. C'est Teub. C'est bien Aloy, non ? Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est toi, le vieil ami dont Irsa m'a parlé ? Je ne te connais pas. Je vois bien que tu ne me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Teb. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique vêtements et armures. Sachant que ce jour viendrai, je t'ai confectionné une tenue, j'espère... Comment il peut savoir la taille que je fais ? Peut-être que j'ai pris grave du poids, il n'en sait rien. Combien je te dois ? Tu me dis rien et regarde les putains de prix. Ah, je crois que c'est ça la tenue. Qu'est-ce qu'il y a sinon ? Celle-ci, elle n'est pas terrible. Celle-ci, ça va. Celle-ci, ça passe. Celle-là est stylée. Déjà, je prends la boîte, gratos, merci. Bon, allez, je vais lui prendre sa tenue. Ouais, je vais l'équiper. Si tu veux trouver Tirsa. Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment en bois, surveillé par une foule en colère. Tirsa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça la foule en colère. Ce sont des Karjas venus voir notaires sacrés pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates. Ou de pierres, peut-être. Pas de lances, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. Je voulais qu'elle arrête de boire son thé. Pas de soucis. Non, la nouvelle tenue est bien stylée. C'est la tenue officielle. C'est celle qui est sur la jaquette du jeu, si je ne dis pas de bêtises. Bon, bah écoutez, on va aller voir les matriaches. Non, c'est super chiant, surtout. Je m'en fous totalement, c'est super relou. Interagir avec le feu. Ah, ok, je me réchauffe. Pareil, je m'en fous aussi. Je rigole s'il tombe. Bref, on continue le chemin. Écoutez bien, surtout, car c'est vous qui devrez raconter cette histoire quand je ne serai plus là. Au commencement, la toute-mère créa toutes les formes de vie. Hommes, machines, animaux, tous étaient ses enfants. Ils coexistaient paisiblement dans le confort de son étreinte sauvage. Mais certains devinrent insatiables. Ils profitaient de son abondance, mais voulaient toujours plus. La foi les avait quittés. Les machines leur avaient parlé, avaient promis de les servir. De leur créer un nouveau monde, meilleur que celui que leur offrait la toute-mère. Un monde de métal. Les machines dirent aux mécréants qu'elles travailleraient à leur place. Elles leur donneraient à manger, un toit, une vie facile et de profusion. Alors, les mécréants suivirent les machines. Seuls les véritables enfants, les mères et les pères Nora, restèrent avec la toute-mère. Au départ, les machines tinrent leurs promesses. Elles bâtirent des villes, grandes et terribles, des monuments à la gloire de leurs péchés. Mais elles cesserent bien vite de servir les mécréants. Un souverain prit ainsi leur tête, une machine plus puissante que toutes les autres. Le démon de métal. Les mécréants furent alors asservis, asservis par les machines. Mais le démon de métal avait des rêves de grandeur. Il voulait que tous soient sous son joue. Alors il tenta de détourner les vrais enfants de la toute-mère. Ceux-ci ne se laissèrent pas faire. Ils se rassemblèrent à flancs de montagne et se mirent à prier avec la plus grande des ferveurs. Le démon de métal laissa éclater toute sa fureur. Et il vint défier la toute-mère, bien décidé à la tuer. Mais ce fut elle qui triompha. Aujourd'hui encore, le cadavre du démon gît en haut de la montagne, pris dans la honte de la défaite. Sans personne pour les guider, les machines sombrèrent dans la folie et devinrent aussi sauvages que des bêtes. Privés de l'aide des machines, les mécréants abandonnèrent leur ville et se mirent à arpenter le monde. Nous seuls sommes encore les véritables enfants de la toute-mère. Nous avons bâti notre royaume grâce aux ressources qu'elle nous a données. Les machines doivent être chassées. Le métal n'est qu'un matériau et ne doit surtout jamais être vénéré. Nous restons fidèles à ces lois, déterminées dans nos prières. Car le danger ne disparaît jamais. Les mécréants envient et convoitent nos terres sacrées. Tandis que chaque année, la colère des machines grandit un peu plus. Elles traquent les garçonnets et les fillettes désobéissants de notre tribu. Que vois-je ? Une machine parmi nous ? Non, non. Mes yeux de vieille femme me jouent des tours. Chouette ! Écoutez bien, surtout. Les gens disent toujours que c'est ce qu'elle est fait du long dernier ou l'année d'avant. Eh bien, on apprend beaucoup sur l'histoire, dont cette grande machine que j'avais vue au début de vidéo. C'est donc le fameux démon qui contrôlait toutes les machines. Enfin, soi-disant. Intéressant, très intéressant. Je pense qu'on ira lui rendre une petite visite à ce démon des machines. Eh, mais c'est pas notre pote le marchand ? Carst, qu'est-ce que tu fais ici ? Attention, fais comme si on ne se connaissait pas. J'étais pas censé faire du troc avec des parias, tu sais. Comment l'oublier ? C'est si aimable à toi d'accepter de me parler. Arrête un peu. Tu sais très bien que je te soutiendrai pendant l'éclosion demain. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront quand tu vas gagner. Et si tu as besoin d'équipement de dernière minute, tu peux compter sur moi. Pourquoi es-tu venu ? Bon, le cœur de la mer. Tu ne préfères pas la nature ? On ne peut pas boire seul éternellement, tu sais. Franchement, je me sens seul de temps à autre. Là, fallait que je le dise. Ne me méprise pas. Je ne t'en veux pas. Si tu me fais une ristourne. Tu vas quand même pas. Je plaisante, Carst. Je suis contente de te voir. Ne pousse pas trop non plus. Qu'est-ce que tu proposes ? Je te ferai mes meilleurs prix. Promis. Déjà, tout ça, j'ai quasiment. Tenue. Ça, c'est intéressant qu'ils vendent les mêmes tenues. Je viens de réaliser qu'en fait, chaque tenue a quelque chose conçu pour une endurance et une production contre les éléments accrus. Cette tenue a été testée dans les conditions extrêmes des terres sacrées. Tenue conçue pour la discrétion maximale. Avec cette tenue, vous êtes plus difficiles à voir et à entendre. Une armure de brave Nora renforcée destinée aux guerriers. Le plastron métallique protège contre les attaques de combat rapprochées. Pas mal. Et tenue conçue pour discrétion maximale. Avec cette tenue, vous êtes plus difficiles à voir et à entendre. Intéressant. Sinon, pour ce qui est des munitions et tout. Tiens, je te prends la boîte gratuite. Merci. Je vais justement ouvrir ces boîtes gratuites que j'ai. Je crois que j'en ai deux. Donc, on va ouvrir ça vite fait. Inventaire, boîte. Ouais, j'en ai deux. Ok, je prends tout et je prends tout. Merci. J'ai des améliorations. On va voir si je peux pas les mettre sur de l'équipement. Ah, je peux pas retirer les améliorations que j'ai déjà parce que j'ai pas la compétence bricoleuse. Ok. Je suis un peu baisé sur ce coup-là, mais bon. Quoique, 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 attendez, je peux faire un truc. Où est l'arc ? Où est l'arc de précision ? L'arc de précision, je peux lui mettre plus 19% de maniement et plus 6% de déchirure. Ça, c'est intéressant. Les autres, je les améliore pas encore. La toute mère leur a peut-être la part. Dans quelques instants, nous bénirons l'éclosion. Mais d'abord, accueillons nos invités. Cela va faire deux ans que nous sommes en paix avec les Karja. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Méridien. Ces émissaires Karja sont venus jusqu'à nous sous la bannière de la paix. La paix, quelle paix. Ceci est une déclaration de gratitude, rédigée de la main même du Roi-Soleil à Barre. Espèce de bésiara ! Hé, hé ! Léminence de la... Arrêtez avec vos fruits, non... Arrêtez avec vos fruits, Fidèle Nora ! Je suis Océram, je ne suis pas Karja, et je vais jouer, Frangeux. Le 13ème Roi-Soleil n'était qu'un sale meurtrier. C'est vrai. C'est un tyran et un monstre. Ils faisaient des raids dans ma tribu pour ces sacrifices, tout comme chez vous. Ma propre sort a été enlevée. Je haïssais les Karja. Et cet horrible monstre est mort, il y a de ça... deux ans maintenant. Et qui l'a tué ? Le Roi Actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soif de pouvoir, mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Ouais ! Dans le message que ce pauvre prêtre essaie de vous lire, il y a une demande de pardon, qui vous vient tout droit du 14ème Roi. Alors s'il vous plaît, faites un effort et écoutez-le. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude. Rédigée de la main même du Roi Soleil, Abad. 14ème luminescence de la lignée radieuse. Apparemment, il se trouve sur cet homme au crâne chauve, le passé. Dispositif inconnu détecté ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Les Karja ont reçu ma petite sœur lors d'un de leur reine à 5 ans. Comme le mien ? C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un Focus. D'où est-ce que tu le tiens ? Hein ? Une Nora ? Avec un Focus ? C'est impossible. Ta tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres ? Ben, oui, c'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal... Qu'est-ce qu'il y a ? Désolé. Ça marche mal. Pauline, tu sympathises avec les Autochtones alors ? Je... Je reviens. Attends. Non. On se voit plus tard. Je dois y aller. Waouh. Je crois qu'il a pas encore fini de dessouler. Hé. Toi aussi t'as un machin comme Olin sur la tête. Mais c'est la grande mode en ce moment ou quoi ? Il s'appelle Olin ? C'est qui ? Où est-ce qu'il a trouvé ça ? Bah, c'est juste un parasite qui a des amis au placé. Il passe ses journées à chercher des artefacts et ses nuits à boire, à boire-jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer, je sais pas où. Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter. Mais ne le prends pas mal. Toi, ça te va bien ? Alors, belle armure, sacré discours. Sacré discours. J'ai cru que ton ami allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci. J'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Et c'est normal. Hmm, belle armure. Je n'avais jamais vu d'armure comme la tienne. Tu n'as jamais vu d'acier d'avant-garde ? Alors je t'explique. À notre sécurité, résistance aux impacts, idéal contre les dents de scie. Indispensable. Les avant-gardes sont l'élite du Roi Soleil, ses meilleurs assassins et chasseurs de machines. Et tu vois, même une guerrière Nora comme toi ferait mieux de se méfier de nous. Avec tout ce métal qui te ralentit ? Je ne suis pas sûre. Oui, il faudrait voir. Mais à mon avis, ça ferait un combat équitable. Alors, Olin ? Qu'est-ce que tu sais d'autre sur Olin ? Olin, pardon. Il t'intéresse tant que ça ? Fais gaffe, je vais être jaloux. Et bien en fait, il vadrouille dans les terres sauvages, il ramasse des trucs dans les ruines et il les vend aux nobles. Quand il fouille pas, il explore. Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions. Ça fait quelques années qu'on se connaît. C'est un ami fidèle qui aide sa famille et tient bien la bibine, un type bien. Mais à part ça, il est normal. Question. Alors, les Raides Rouges. Alors, les Raides Rouges. C'est une coutume bien cruelle, à mon sens. Et pourtant, même les Parias sont au courant du dysfonctionnement des Machines, non ? Elles deviennent plus dangereuses chaque année. Le roi barbare s'est dit que s'il offrait suffisamment de sang au dieu Soleil, les Machines se calmeraient. Ridicule. Pendant longtemps, il a lancé des Raides dans les tribus et sacrifié des prisonniers. Dont ma sœur. Les Nora ont bien combattu, mais... Nombreux ont péri. Waouh ! Alors, attends, il y a trop de choses. Alors, comment se sont achevés les Raides ? Alors, dysfonctionnement. Déjà, est-ce que c'est vraiment un dysfonctionnement ou est-ce que c'est une mise à jour ? Tu dis que les Machines sont de plus en plus dangereuses au fil des années ? Oui, mais tu le savais déjà, non ? C'est toi qui me l'apprends. Oh, désolé, j'ai cru que t'étais déjà au courant. Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans de ça, les Machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui. Quand un chasseur approchait, elles... elles s'enfuyaient. C'était peut-être dur de les abattre, mais pas dangereux. Du moment qu'on ne restait pas sur leur chemin. Mais le dysfonctionnement a frappé, et là, tout a changé. Soudain, au moindre signe d'agression, les Machines grognaient et chargeaient. Après quelque temps, elles se sont mises à attaquer à vue. Le moindre déplacement devenait risqué. Et pour couronner le tout, de nouvelles espèces de Machines sont apparues encore. Plus grosses, plus fortes, et lourdement armées. Comme le dents de scie ? Oui, il y a 10 ans pour lui. Mais tous les deux ans environ, une machine encore pire arrive, tu peux me croire. Qu'est-ce qui provoque ces changements ? On l'ignore. Et les Machines, elles n'expliquent rien. Donc, il y a quelque chose qui crée des Machines, il y a quelque chose qui les fait évoluer en choses plus dangereuses. Ok. Comment se sont achevés les raids ? Et, il s'est passé quoi ? Comment ça s'est fini ? Le propre fils du roi dément a réuni les rebelles Karja et les Corsaires au Serham. Ensemble, nous avons fait l'impossible, reprendre Béridian et abattre le souverain gâteux. Aujourd'hui, c'est son fils qui règne, et depuis, tout va beaucoup mieux. Avec Avad, fini les sacrifices, et adieu l'esclavage. Toutes les tribus sont les bienvenues à Méridian, même les exilés de Nora. Alors, tu devrais y faire un tour. Moi, j'y verrai. Comment ça s'est passé pour ta sœur ? Ta sœur a été enlevée et sacrifiée ? C'est horrible. Enlevée, oui. Sacrifiée, non. C'est pas quelques Karja qui vont mater Arsa. Elle s'est enfuie pour devenir mon capitaine. Elle dirige toute l'avant-garde. C'est la guerrière préférée du Roi Soleil. Comment elle a survécu ? Oh, c'est une sacrée histoire. Ça ne se raconte pas comme ça. Peut-être une autre fois autour d'un verre ou deux. Ou viens à Méridian, tu la rencontreras. Vous vous entendriez bien. Vous êtes toutes les deux très franches. Pourquoi je peux reparler des dysfonctionnements ? Parle-moi encore du dysfonctionnement. Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans de ça, les machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui. Quand un chasseur approchait, c'était peut-être mais elle le dit soudain après qu'elle est pour courre. Comme le dents de scie ? Oui. Qu'est-ce qui... Ah non. Ok, donc ça, j'ai déjà vu. Euh... Pop, pop, pop. Les Karjas. Les Karjas ont une histoire tellement sanglante. Pourquoi tu les sers aujourd'hui ? Le dernier roi et ses sbires étaient des barbares. Le nouveau souverain veut la paix. Et ça me convient parfaitement. Et puis les Karjas ne font pas que se battre. Ils bâtissent. Regarde Méridian. À côté, n'importe quelle ville a l'air dérisoire et primitive. D'accord, euh... Comment ça ? C'est vraiment grand, Méridian ? C'est comment ? Par où commencer ? Ma tribu possède sans aucun doute les meilleurs forgerons du monde. Personne ne nous surpasse. Mais pour la construction... Les Karjas nous surclasse. La cité surplombe un canyon avec plus de ponts que les Norans ont de route. Et des bâtiments gigantesques. Et de l'autre côté se dresse la flèche. Une lame qui transperce le ciel et reflète le soleil. Il faut absolument que tu vois ça. Disons que je te lance un défi. Ou une invitation. Une lame qui traverse le... Planté dans la terre qui reflète le soleil. Donc ça, ça doit être un immeuble, je pense. Des corsaires océrams. Qui sont les océrams ? Oh, c'est ma tribu. On vient du nord-ouest. On a trois spécialités. S'engueuler, forger de l'acier et la bière. Et les corsaires ? C'est quoi ? On était un peu comme des mercenaires. Des guerriers à embaucher. Mais bien plus loyaux que des vrais mercenaires. Avad n'aurait jamais renversé son père sans nos armures et notre force. Aujourd'hui, certains d'entre nous constituons sa garde personnelle. D'accord. Ok. J'ai une question à propos d'un truc que tu m'as dit. Je t'écoute. Non, j'ai pas de... Pas de questions. Je crois que la bénédiction m'appelle. Écoute, je devrais peut-être pas dire ça, mais... Pour moi, tu n'as rien à faire dans ce... Dans ce trou. Je veux dire, t'es pas bête. Clairement, tu sais te débrouiller. Regarde-toi. De quoi est-ce que tu parles ? Oh, arrête. Si jamais tu viens à Méridien, viens me voir. Je te ferai visiter. Je te présenterai. Ce sera une nouvelle vie, si ça te dit. Enfin bon, il faut que j'aille à la bénédiction. Alors, à plus tard, peut-être. J'ai l'impression qu'il drague un petit peu, quand même, lui. Bref, bref, bref. Beaucoup de blabla, beaucoup de révélations, beaucoup d'explications. C'est intéressant, tout ça. On continue notre chemin par là-bas. Allez, allez à la cérémonie de bénédiction. Il n'y a pas de souci. Je vais même y aller en mode YOLO. Eh, salut. Je vais prendre des petits raccourcis, parce que moi, je m'en bats les couilles des chemins. Je vais même passer là-dessus, puis ensuite sauter ici. Et voilà. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait une putain de secte, what the fuck ? Alloy, prends la place qui te revient. Cette lanterne de prière est la tienne. Je l'ai faite pour toi. Aspirant, devant vous se trouve une lanterne de prière fabriquée par votre mère. En son honneur, allumez sa flamme. Pour Rost, pour ma mère ou pour moi ? Sa mère, elle ne la connaît pas. Elle, ce serait égoïste, donc pour Rost. En l'honneur de Rost. Et de tout ce qu'il a fait pour que je sois là. Oh, toute mère, entends notre prière. Qu'est-ce qu'un enfant sinon l'espoir d'une mère qui prend son envol ? Et une flamme ardente qui s'élève vers le ciel pour suivre le vent, sillonnant l'azur jusqu'à ce que le temps efface. Ainsi, la chaîne de l'amour se transmet de l'un à l'autre. Voilà, Olin. J'ai des questions à lui poser. Comment ça, des questions à Olin ? Bon, on va lui parler vite fait. C'est lui, Olin, ou pas ? Il est à gauche, Olin, c'est lui. Non, c'est lui. Qui est Olin ? Excusez-moi, Olin. Ah, il est là, Olin. C'est toi, Olin. Tu connais mon nom ? Ah, Eren, j'imagine. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es aussi bizarre avec moi ? Ça doit être le festival. Je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde. Je devrais peut-être... Arrête d'esquiver mes questions. C'est bon, t'énerves pas. Je n'ai rien à cacher. Où est-ce que tu as trouvé ton focus ? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec un focus. Où est-ce que tu l'as trouvé exactement ? Dans les ruines, au nord de la Roquette. C'est comme ça qu'on appelle la terre Océram. Là-bas, on trouve des filons de métal. Des géants d'acier à moitié ensevelis dans le sol. Des grottes oubliées que les anciens avaient creusées dans la montagne. Tes yeux brillent. C'est dans une grotte comme ça que j'ai trouvé mon focus. Un vestige des anciens. Si tu y es déjà allé, tu en sais déjà autant que moi. C'est là que se trouvent tes réponses. Pas ici. Ton focus a des ratés ? Comment ça ? Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai remarqué... Comme une grimace. C'était quoi ? Ton focus t'a montré quelque chose ? Il m'a rien montré du tout. Je te l'ai dit, il a parfois des ratés. Ça arrive tout le temps. Ça m'est jamais arrivé. Le mien n'a jamais de raté. Et je l'ai depuis mon enfance. C'est que le tien est en meilleur état. Je suis sûr que ces terres regorgent d'artefacts. Puisque les Noras ont peur d'aller s'aventurer dans les ruines. C'est parce qu'ils pensent qu'elles sont maudites. Mais je n'ai pas dit que j'étais d'accord. S'ils se méfient du savoir, je suis entièrement d'accord. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais là, Olin ? Pourquoi tu es venue ? Eren devoulait un éclaireur pour son expédition et un compagnon de beuverie. C'est tout. Histoire d'éviter que le prêtre du soleil se perde. Quand tout sera fini, je retourne illico dans mes ruines. Récupérer de la ferraille et dénicher des babioles à vendre. Tu es explorateur ? Juste un étranger, fillette. Faut bien gagner ces éclats. Les miens, je les empoche en me mettant au service du roi. C'est tout. D'accord, ok. Je ne comprends pas. On a cet appareil en commun, mais tu refuses la conversation. J'ai déjà tous les amis qu'il me faut, fillette. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai l'habitude que la tribu m'ignore. Je te pensais différent. Ce n'est pas contre toi. Tu peux me croire. Tu devrais essayer de t'amuser un peu ce soir. Ce sera dur demain. Il faut savoir tirer le meilleur de chaque journée. Ouais. Bof. Je ne suis pas satisfait de ce qu'il m'a dit, personnellement. Bon, on va aller entrer dans le pavillon des chasseurs. Il n'y a pas de soucis. Attendez, il y a quelque chose là-bas. Ah, c'est un feu. Parfait. Il m'en fallait un. Saleté d'orpheline. Qu'est-ce que t'as dit, là ? Va donc chercher ton liparia et rêve de gagner l'éclosion. C'est ton unique chance de voir ta victoire. Oh, parce que c'est le dortoir ? Comme c'est toi qui monte la garde, je pensais que c'était l'élatryl. Toi, ta simple présence, c'est... Tiens donc ! Qui voilà des terres sauvages ? La paria orpheline. Je vois que tu as encore la cicatrice de cette pierre que je t'ai jetée. C'est le plus beau de tous mes souvenirs. Qu'est-ce que tu peux être odieux des fois, Bast ? Mais ferme-la. Il y a du monde à défoncer, dites donc. On t'a vu parler avec les étrangers. Alors, t'as pas réussi à les convaincre de t'emmener ? Mannequin d'entraînement. Bast. Voilà. Défier Bast. Alors, tu as toute ma compassion. Tu as peur. Je vais gagner. Tu as peur, mon enfant ? Tu le sens. Tu sais déjà que tu vas perdre. Je me suis entraîné toute ma vie pour l'éclosion. Tu crois que j'ai peur de toi ? J'ai peur de rien du tout. Ah oui ? La confiance, ça se tait. Crois-moi. Tu sais, je pense souvent au jour où je t'ai fait cette cicatrice. C'est mon souvenir préféré. Et tu fais bien. Si Rost n'avait pas tiré sur la pierre que j'avais lancée, tu serais borgne. Mais j'imagine que tu gardes cette partie pour quand tu racontes l'histoire. Je t'ai marqué ce jour-là du saut de la honte. Tout ce que tu as fait ce jour-là m'a rendu plus forte. Tu verras. Tu comprendras demain. Ouais, bien sûr. Allez, tu me fatigues. Il est temps pour Bast d'aller dormir. C'est toi qui seras surprise, Paria. Tu ne me battras pas. Ça, jamais. Oh, tu vas en fin de terre ? Ça, ce serait une surprise. On dirait des putains de gamins. Bref, maintenant qu'on a un peu engueulé Drago Malfoy, parler à Vata, facultatif. On va lui parler ? Non, Vala, pardon. T'as vraiment bien joué le coup pour Bast. Ça devrait le faire taire. Pour ce soir, en tout cas. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Je suis Aloy. Oh, je sais très bien qui tu es. Tu es mon adversaire. Les autres, ils termineront l'épreuve. Pour la plupart. La victoire, ce sera entre Bast, toi ou moi. Vala. Ravie de te rencontrer, Vala. C'est vrai. Je vais gagner demain. Ah, attends, il n'y a pas de piège sur mon lit, non ? C'est bon, ils n'ont pas fait de coup de pute. Alors, ce premier jour au cœur de la mer, t'en penses quoi ? Tu n'as jamais dormi dans une cabane, Nora. Ce n'est pas très intime. C'est horrible. Pas mal. Trop mou. Trop mou. Du confort et des distractions. Voilà ce que j'en pense. Tu sais, ça peut être bien le confort. Ça a affaibli le caractère. On croirait entendre ma mère. Tu pourras toujours retourner dans les terres sauvages si tu préfères. En attendant, tu ferais mieux de te reposer. C'est parti. Quoi ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...